Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est sur Summoner's War Chronicle, énormissime mise à jour avec l'ouverture du nouveau continent, les nouvelles difficultés des donjons pour farm et touti, quanti les amis. On va se lire la note de mise à jour qui est la première partie de cette note de mise à jour. Donc il y a une deuxième partie qui est censée sortir dans la journée, mais au moment où je fais cette vidéo, il n'y a toujours pas la deuxième partie. Donc elle sortira demain, on fera ça demain les amis. En tout cas, pour cette première partie de mise à jour. Salutations de l'équipe Summoner's War Chronicle, voici la notice de mise à jour. Une mise à jour de l'application sera également effectuée, donc il y a une grosse mise à jour de l'appli. Il y a aussi eu un patch dans l'après-midi d'environ 70 MO, donc assez rapide au niveau du patch. Principale mise à jour Contana, le nouveau continent Contana est disponible. Des quêtes de la zone Contana ont été ajoutées au contenu suivant. Histoire du royaume de Rai, l'exploration de la région, requêtes répétitives. Alors elles ne sont pas ouf, en vrai, on ira toujours à Rucurangma. Requêtes de guilde, QG d'exploration de l'homme lézard et événements de terrain. Le donjon de la zone Contana sera ajouté au journal de garde et peut-être joué en mode manuel. Au niveau facile, donc là c'est dans le livre que ça se trouve. Au niveau facile, on récupère 2 Arcane Mon, 5 étoiles, 200 cristaux et 5 espaces dans le sac de runes en plus. En difficile, c'est Diablemon, 4 étoiles, x2, 300 cristaux et 5 espaces dans le sac de runes aussi. Et en très difficile, on a aussi des espaces de runes x5, un Diablemon, 5 étoiles et 400 cristaux. Vous pouvez obtenir des pierres célestes via les requêtes d'exploration du continent Contana au QG d'exploration de l'homme lézard. Afin de poursuivre la quête des pierres célestes tout en explorant le continent Contana, vous aurez besoin de places spéciaux d'homme lézard. Général de Contana, leur fabrication est également possible dans la cuisine. Une quête qui continue jusqu'au continent Contana depuis Rukurangma sera ajoutée. Une fois la disparition de Tefot de l'histoire du royaume de Raïl, acte 6, chapitre 1 terminé, vous pourrez poursuivre la quête de la région de Contana. Donc il faut finir la quête principale pour pouvoir accéder aux quêtes de région, en tout cas à toutes les quêtes de région. De nouveaux trophées et livres pour la zone Contana ont été ajoutés, de nouveaux équipements et costumes s'accordent au continent Contana ont été ajoutés et les costumes peuvent être fabriqués dans la garde-robe. Un nouveau titre Contana a été ajouté et le nouveau titre peut être obtenu en terminant le chapitre 17. Voilà ! Le fond d'écran Contana peut être obtenu de façon permanente en tant que récompense pour avoir terminé le chapitre 17 du journal de garde. Il faut savoir qu'il faut environ 2 heures pour finir la quête principale de Contana, donc c'est assez rapide mine de rien, et qu'on récupère environ 2 millions d'or juste sur la quête principale, ce qui est assez énormissime. Voilà ! Après les quêtes secondaires, ça va assez vite mine de rien. Nouveau boss, Tyra. Tyra est un monstre boss plante carnivore géante qui apparaîtra sur le terrain du continent Contana, donc c'est un peu comme le pagore. Bien qu'elle semble être qu'une plante géante avec de beaux bourgeons, Tyra apparaît dans un événement de terrain. Elle s'ouvre lorsqu'une proie s'approche, révélant alors une apparence menaçante et invoque des monstres et de type insectes, les Zarus, comme ils s'appellent. Alors, avoir ce boss, pour l'instant pas encore fait, mais en tout cas, il y a quand même un petit niveau, alors pas sur les meubles classiques courants de Contana, mais dans les donjons, dans tout ce qui est les boss, etc. Voilà, on sent que c'est un step up, en fait, dans cette mise à jour au niveau des difficultés. Alors, un système de symboles pouvant être équipé sur l'invocateur a été ajouté. Donc ça, vous avez dans votre menu invocateur, vous verrez, il y a symbole, il faut être level 70 par contre. Équiper des symboles permet d'augmenter les stats de l'invocateur. Le système de symboles est disponible lorsque le niveau 70 d'invocateur est atteint et peut être utilisé dans les informations de l'invocateur. Il existe quatre types de symboles, le symbole d'harmonie, le symbole de transcendance, le symbole du chaos et le symbole des temps anciens. Les symboles d'harmonie, de transcendance et du chaos peuvent être obtenus par l'alchimie et le symbole des temps anciens peut être obtenu dans la combinaison de symboles. Donc on en prend trois pour en avoir un. Vous pouvez combiner trois symboles du même grade pour obtenir un symbole des temps anciens de ce grade. Actuellement, seuls les symboles de grade normal à magique existent et les symboles de grade supérieur sont implémentés via des futures mises à jour. Donc on ne peut avoir que du bleu, je pense. Un nouveau champ de bataille, l'île de la Cascade Céleste, où vous pouvez procéder à des combats à 5 contre 5 a été ajouté. Alors déjà la map est magnifique, mais en plus ça a l'air d'être super sympa, c'est de la domination. Sur l'île de la Cascade Céleste, vous pouvez obtenir des points en vous emparant de drapeaux ou en terrassant les invocateurs adverses, la première équipe à obtenir les points désignés remporte la victoire. Il faut atteindre les points minimums indiqués pour obtenir la récompense. Les critères d'obtention des récompenses du champ de bataille de l'île de la Cascade Céleste sont les suivants. Alors récompense de première place, on prend 12 600 pièces d'or et trois sauts de victoire en cas de victoire. En cas de défaite, on prend 10 600 pièces d'or et un seul saut de victoire. Deuxième place, 9 400 pièces d'or en cas de victoire et un saut de victoire. Et la défaite, c'est 8 000 pièces d'or. Alors récompense de troisième place, 7 500 pièces d'or pour la victoire, 6 400 pour la défaite. Première place MVP, alors là on monte à 21 100 pièces d'or et trois sauts de victoire si on en gagne. Et si on perd 17 800 pièces d'or, deux sauts de victoire, c'est quand même pas déconnant. Deuxième place MVP en cas de victoire, 14 400 d'or et en cas de défaite, 8 900 d'or. Troisième place MVP en cas de victoire, 7 000 pièces d'or et en cas de défaite, 4 400 pièces d'or. Récompense commune, donc ce qu'a tout le monde, pièces d'or x 106 200 en cas de victoire et saut de la victoire x 8. Ah ouais ! Et en cas de défaite, pièces d'or x 51 700 et saut de la victoire x 3. Ah ouais ! Ils avaient dit dans le dernier truc des devs qu'on n'aurait plus de problème d'or. Apparemment, quand on en a sort tiré, il y a moyen qu'on ait moins de problème d'or, ça c'est clair. Le titre du champ de bataille est renouvelé chaque fois que vous vainquez un utilisateur, une fois, six fois, onze fois, seize fois sur le champ de bataille. La récompense du titre de l'île de la cascade céleste, du titre, ah ok, c'est 3500 pièces d'or plus un saut de victoire. Et 3500 pièces d'or plus un saut de victoire, 7 000 pièces d'or plus un saut de victoire, 14 000 pièces d'or plus deux sauts de victoire. Le titre de l'île de la cascade céleste. Les utilisateurs participants pour la première fois peuvent gagner 5000 pièces d'or en récompense d'équipe. En cas de défaite due à un matchmaking défavorable, 4 sauts de victoire seront donnés en compensation. Ah ouais ! Donc ça va quand même matcher même si on est compte bien plus fort. La forêt de l'ombre lunaire et l'île de la cascade céleste ouvriront une semaine sur deux. Un système de signal que vous pouvez également utiliser sur le champ de bataille a été ajouté. Un champ de bataille d'événements avec des effets spéciaux sera ouvert tous les samedis dans les champs de bataille de la forêt de l'ombre lunaire et de l'île de la cascade céleste. Ok, ok, ok. Les événements ce sera de 11h à 13h, de 15h à 17h et de 19h à 21h pour nous. Le nombre d'entrées hebdomadaires, les classements et les récompenses sont les mêmes que ceux de l'actuelle forêt de l'ombre lunaire. Les effets spéciaux améliorent les attributs feu au vent et s'appliquent à la fois aux invocateurs et aux monstres. Ok, ok, ok. Extension, donc ça c'est pour le nouveau champ de bataille, il y a quand même pas mal de choses à tester. Ça a l'air vraiment sympa de la domination, clairement c'est sympa. Encore plus si on peut y rentrer en groupe. Extension des runes jusqu'à 6 étoiles. Et ajoute de nouvelles runes. Le grade d'étoiles des runes a été étendu à 6. La fabrication combinaison succession de runes 6 a été ajoutée à l'alchimie de runes. Oui, on peut aussi les farm d'ailleurs. Les runes 6 peuvent être acquises dans les niveaux difficiles du chemin de l'aventure. Voilà, ça targe un petit peu, ça envoie un peu du poney. Deux nouvelles runes seront ajoutées. Donc la destruction. C'est un set de deux runes qui détruit les points de vie de l'ennemi. Très intéressant sur des persos comme Xiongfei par exemple, le panda feu. Et la rune gardien qui est aussi un set de deux qui crée un bouclier proportionnel à 200% de son attaque au début du combat. Donc vraiment pas déconnant. Invocation au taux augmenté du nouveau monstre Kitsune. Mais alors, le nouveau monstre Kitsune les amis, c'est pas incroyable. Il faut savoir un truc, c'est qu'il y a un évent qui est le 25 mai où on va avoir 100% de bénédiction. C'est-à-dire que quand on va invoquer, on aura 100% de bénédiction. Et ceux qui ont déjà fait péter leurs deux bénédictions en invoque auront une béné offerte. Donc, peut-être même tous d'ailleurs. Donc moi, je vous conseille clairement pas de poule dessus, sachant que c'est pas... Voilà, c'est... Il y a l'avant qui est pas mal, mais ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Voilà, c'est pas oufissime oufissime. Le journal de garde. Le journal de l'immortal Taoïs 5 étoiles feu a été ajouté au journal de garde. Donc là où on peut récupérer des personnages comme Naomi, etc. Assez intéressant parce que ça donne un petit peu de loot. Et en plus, voilà, c'est chiou. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est pas pire non plus, quoi. 5 Arkenmon feu, 5 Arkenmon 5 étoiles, 4 Arkenmon 5 étoiles, pardon. 300 000 pièces d'or, 900 souffles de vie, 750 essences de magie, 300 essences de feu, 1800 souffles de vie, 700 000 pièces d'or. Et au final, chiou. Donc, ça fait toujours des ressources à récupérer. Puis c'est un 5 natt gratos. Chemin de l'aventure. Alors, le niveau difficile a été ajouté au chemin de l'aventure. Ce niveau est disponible après avoir sélectionné le niveau difficile 1 et 2 du chemin de la croissance, chemin de l'aventure. Vous avez, en fait, à côté de quand vous allez lancer ou quand vous allez changer vos monstres, vous avez une petite icône pour passer en mode enfer. Dans le niveau difficile, vous pouvez obtenir des runes 6 étoiles héroïques légendaires, des fragments de transcendance, du chaos, d'harmonie et des matériaux d'équipement et de costume. Le nouveau grand temple d'ébène du chemin d'aventure a été ajouté. Seul le mode difficile est disponible dans le grand temple d'ébène. Pas de mode normal et vous pouvez y accéder après avoir terminé l'histoire du royaume de Raïl, acte 6, chapitre 31. Donc, nouveau raid, nouveau chemin de la croissance qui donne, nouveau chemin de l'aventure même, qui donne les deux nouvelles runes en fait, tout simplement. Expédition. Un niveau a été ajouté au niveau difficile de l'expédition. La nouvelle expédition spéciale Camarie de Lumière a été ajoutée. Il n'y a qu'un seul niveau dans le mode difficile de l'expédition. Le niveau 1 difficile est disponible après avoir terminé le niveau 4 normal de l'expédition spéciale après la complétion de l'histoire du royaume de Raïl, acte 6, chapitre 31. Le rechargement auto du nombre d'expéditions spéciales autorisées passe de 20 par jour à 7 par semaine et les récompenses ont été revues à la hausse. Donc, c'est cool, ça évite de faire des allers-retours tout le temps pour y aller. Déroulement de la saison 3 du défi de collection, très important. Il y a quand même un petit Diablemon 5 étoiles. Le défi de collection est disponible dans le menu livre, donc c'est pareil. Vous savez, défi d'équipement, défi de pièces de monstres, il faut mettre des pièces de monstres, on a des loot. Le défi de runes, le défi de cuisine qui donne quand même un petit Diablemon 5, donc assez intéressant. Événements de terrain. Avec l'ajout du nouveau continent, les événements de terrain ont été réorganisés. Ah bon ? L'événement de terrain existant prendra fin et un nouvel événement de terrain débutera. Ah ouais ? Ah donc c'est... Non, ça ne s'enchaîne pas non-stop. Non, je ne pense pas. Non, ça reste midi, 13h, 18h, 13h30, 22h, 22h, 23h30... Ok, ok, ok. Donc, l'événement de terrain existant prendra fin et un nouvel événement de terrain débutera. Ok, donc c'est celui qui avait avant disparaît et maintenant on a un nouveau. Sûrement pour intégrer notre ami, les boss de Contana, j'imagine. Et puis peut-être mettre à jour un petit peu quelques trucs. Ok, il y a toujours des badras, je vois des pagores. Ok, ok, il y a Taïra par contre, ça c'est en plus. Le nouveau boss de terrain, Taïra a été ajouté. Le niveau des boss de terrain existant a été augmenté. Ah ouais ? Avant niveau 60 et après niveau 70 ? Hein ? En conséquence, les récompenses en vélin mystique ont été augmentées. Vous pourrez obtenir de la poudre magique supplémentaire utilisée pour la combinaison de drognes. Oh, sympa ça. Certains des événements de terrain existants ont été regroupés en un seul événement. Ah, c'est les événements de collecte. D'accord, d'accord. Des objets tels que le macrocalme qui pouvait être obtenu lors des événements de terrain peuvent être obtenus de la même manière lors des événements regroupés. D'accord. Nouveau type d'événement de terrain a été ajouté. Événement d'apparition d'objets de collecte miniers. Beaucoup d'objets de collecte miniers apparaissent pendant l'événement et divers objets de collecte miniers peuvent être obtenus à partir de... Ok. Événement de chasse au trésor. Il s'agit d'un événement pour trouver des fragments de cadenas dans le coffre au trésor étrange qui apparaît pendant l'événement. Une fois les objectifs communs atteints, vous pouvez obtenir des cœurs de flammes, de la givre de l'aube et de la souffle de terre... Et de la terre... Attends. Et des souffles de la terre nécessitant... Nécessaire la fabrication de pierres d'effets et de livres de sort. Oh ! Dommage qu'il n'y a pas les trucs de... Ah, mais si, obtenir des cœurs de flammes. C'est incroyable, ça. Des améliorations... Le prix des cœurs de flammes en... En quoi on s'appelle ? En... En shop, là. Monstrueux, les amis. Monstrueux. Des améliorations ont été apportées pour afficher les icônes de chaque événement de terrain sur la carte du monde. La carte de terrain et la mini-carte. Ok. L'affichage de la progression personnelle dans les événements de terrain a également été modifié. Dac, dac. Donjon d'Ark & Mon. Oh ! Donjon d'Ark & Mon. Ça y était au début du jeu. Vous pouvez récupérer Plume d'Ark & Mon, Souffle de Vie, Essence de Magie. Ok, c'est cool, c'est cool. Et ça, c'est quand ? C'est le 19, donc demain, du coup. Métamorphose supplémentaire pour changer le skin des fées, les amis. 3 nattes sympathiques, très stylées. Contana, alors Contana, c'est hyper Amazon et tout, c'est vraiment stylé. On a aussi les skins pour la Kitsune, donc le nouveau personnage qui vient de sortir. Ok, ok, pas mal. On dirait un petit peu Harry dans League of Legends. Nouvelle tenue, la tenue de mariage du serment pur d'une beauté d'un blanc immaculé sera ajoutée. Vous pouvez l'acheter dans la catégorie pack de shop tenue. Ouais, ok, ok, ok. Ah d'accord, ça y est, pour tous les persos. Ok, ouais, marrant, marrant. Cliff, il devient beaucoup moins violent. D'accord. Et Kina, sur... Alors ça, c'est les nouvelles tenues de la sagesse herbale. Alors ça, on peut les fabriquer dans la garde-robe. Sympa, les petits skins Contana, là. J'aime beaucoup. Ouais, 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 ouais. Vraiment pas mal. Nouveau monstre, la Kitsune, les amis. Alors du coup, pour résumer un petit peu ce que ça fait. La feu, réduction de la résistance au coût critique, augmentation des dégâts critiques. La eau, alors c'est un arché, le premier la eau qui est en soutien. Soigne les points de vie, dissipe les effets bénéfiques, réduit les dégâts reçus et pose un bouclier anti-sort. La vent qui est un mage décharge électrique, intéressant ça. Dégâts de destruction des points de vie, dissipation de l'immunisation et réduction de la def. Il y a vraiment qu'elle qui est cool. Après, il y a un truc aussi sur la eau, mais c'est pas incroyable ou quoi. Mais il y a un petit truc. Lumière, chamille, qui est un arché, vol d'effet bénéfique, dissipation d'effet néfaste, soin de point de vie, réduction du cooldown de la compétence. Ouais, pas mal du tout. Et la ténèbre, camilla, qui est un arché aussi, poison, augmentation de la vitesse de déplacement. Nul à chier. La light aussi, elle a l'air pas horrible. Nouveaux événements en route pour Contana. Terminer les missions de l'événement pour recevoir des généreuses récompenses en fonction des missions. Donc quand vous avez fini les quêtes principales de Contana, vous récupérez. Enfin, en fait, c'est pas quand vous avez fini, c'est toutes les trois quêtes, on récupère quelques loot, etc. C'est vraiment pas mal. Cérémonie de mobilisation à Contana. Obtenez chaque jour diverses récompenses telles qu'une métamorphose de la fée trois étoiles et des vélins mystiques. Ah ouais, mais c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Période de l'événement après la maintenance jusqu'à la récupération de toutes les récompenses. Ah bon, c'est bon, on l'a. Du chronique du continent Contana. Terminer la quête principale du continent Contana et obtener des récompenses d'événements. Plein d'invocations mystiques. Procéder à des invocations mystiques et au taux augmenté pour obtenir des vélins mystiques et vélins légendaires en fonction du nombre d'invocations accumulées. Alors ça, je l'ai pas vu, ça doit être lancé. Ah non, c'est le 1. Ok, c'est le... Attends, après la maintenance du 18.05 jusqu'au 01 juin. Ah d'accord, ça doit y être, je l'ai même pas vu, je l'ai passé dessus. Partons à la chasse aux arc-en-mon, échanger des plumes arc-en-ciel pour avoir des arc-en-mon. Ça commence demain, on en a parlé tout à l'heure. Roux surprise d'arène. J'adore cet événement, tu fais des arènes, tu prends des loups, c'est juste incroyable. Ajout, amélioration, modification, combat. Un système de signalisation est ajouté pour permettre une communication plus rapide sur le champ de bataille. Et dans les donjons de groupe Red, oui, vous allez voir en bas, vous avez des petites icônes. Vous pouvez dire focus là, nanani, etc. Quatre types de signaux sont désormais disponibles. Attaque, ralliement, dissolution et danger. Ils pourront être utilisés depuis l'interface utilisateur des signaux sur l'écran principal et l'interface utilisateur des signaux sur la mini-carte. Le signal est affiché à l'emplacement spécifié dans le champ et la mini-carte, ça c'est pas mal. Un bouton stat de combat a été ajouté à tous les écrans de résultats de donjons, ça c'est énorme. Ça c'est vraiment génial, tu peux voir tes dégâts à la fin et tout parce que bon, c'était pas évident là. Vous pouvez consulter les informations sur les dégâts infligés, dégâts reçus, quantité de soins reçus, nombre d'applications d'effets bénéfiques et d'effets néfastes des membres de l'équipe. Parfait, tout ce qu'il nous fallait. Donjons de groupe, les récompenses pour les débutants ont été supprimées de la fissure et du saut et peuvent uniquement être récupérées jusqu'à 99 fois par jour en raid. Le nombre de soutien en donjons de groupe est désormais illimité. Les récompenses de soutien de combat de donjons du groupe et la collecte ont été modifiées comme suit. Donc du coup, en fait, ça parle des jeunes pousses, les amis. Ça parle des jeunes pousses et en fait, par exemple, sur le saut, on ne pourra récupérer que 5 fois des pièces de saut grâce aux jeunes pousses et c'est très limité. La première fois, c'est 30, deuxième fois 30, troisième fois 20, quatrième fois 10 et cinquième fois 10. Et après, par contre, on peut les aider tant qu'on veut, mais on ne loutera plus même s'il y a des jeunes pousses. Et c'est à peu près pareil pour tout. La fissure, il n'y a même pas de pièce. Prison du brouillard, on gagne des matériaux de fabrication. OK. Et la cascade bouillante, pareil. Ouais, 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 ouais. Ils ont bien nerflé, les jeunes pousses. Les récompenses des débutants du raid d'élite sont ajustées. OK. Au niveau du raid, le nid de la bête, Krowl, à soiffé de sang, a été ajouté. Niveau recommandé, niveau 55. Disponible lorsque vous terminez l'acte 5, chapitre 30, entrée, falaise des échos. C'est dans la fissure, ça, en fait. Il y a une nouvelle fissure qui se fait vite fait. Pareil, en auto et tout, ça se passe très très bien. Dans lequel on peut récupérer quelques loot. Donc ça, c'est pas mal. Niveau du saut, les récompenses de soutien au combat pour le Templarune ont été améliorées. Rune 5 étoiles légendaires, on ruine 6 étoiles légendaires. Ah oui, ça, c'est pas mal. Une modification a été apportée pour les 3 types de traces de recherche des vestiges de Galagos afin que vous puissiez les resélectionner contre un coup fixé. Une modification a été apportée pour les 3 types de traces. Oui, j'imagine que c'est pas ce que j'imagine. Recherche de vestiges afin que vous puissiez les resélectionner contre un coup fixé. A chaque étape de Galagos, une fonction continuée sera disponible une fois contre 60 cristaux. Ah d'accord, on parle de Galagos. J'étais sur le saut, je comprenais pas. Ok, ok, d'accord. Du coup, je comprends. Les runes vendues dans le Shop Phantom de Galagos ont été modifiées en runes 6 étoiles. Des runes 6 étoiles légendaires peuvent être obtenues dans les coffres au trésor. Tour des épreuves. Putain, ils améliorent quand même. On va pas se mentir. On va prendre de la puissance, tu vois, direct. Le niveau de la tour des épreuves salle secrète ont été revus à la baisse. Pourquoi pas. Les récompenses de la salle secrète augmenteront avec la baisse de difficulté des niveaux. Ah bon ? Les récompenses de la salle secrète augmenteront avec la baisse de difficulté des niveaux. D'accord, donc on gagne plus, mais c'est plus simple. Bon, c'est parfait. Arène du défi, des améliorations ont été apportées pour permettre la formation d'équipes attaquantes ou l'utilisation des combats rapides lorsque vous utilisez la fonction Continuer depuis l'écran des résultats de l'arène du défi. L'inscription de l'équipe défensive a été modifiée par saison. La réinscription est obligatoire après la réinitialisation d'une saison, donc tous les lundis. Et une fois réinscrit, l'équipe de défense est maintenue tout au long de la saison. Ok. Ouais, oui, normal. Donc ça va pas bouger ça du coup. Champ de bataille, le nombre de participants minimum passe à 18. Attends. Champ de bataille, le nombre de participants minimum passe à 18 par équipe ? 18 contre 18 ? Non. C'était 6 contre 6. Ah oui, donc ça faisait 12. Ah d'accord, maintenant c'est... Ok, c'est 8 contre 8. 9 contre 9 même. 9 contre 9. Gros, gros niveau de mathématiques. Euh, ok. Ah ouais. C'est pas mal. Après, il faudrait qu'ils nous débloquent les groupes pour qu'on puisse rentrer à 9, quoi. Ah, ce serait vraiment scandaleux, quoi. Journal de garde. Avec l'ajout du contenu du continent 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 à l'historique d'aventure, le nombre des objectifs dans les chapitres 14, 15 et 16 existants a été en partie ajusté. Ok. Au niveau des métiers, en alchimie, les objets suivants ont été ajoutés aux recettes de fabrication Arkemon 4 et 5 étoiles. Symboles de transcendance, donc on en parlait, hein, si up les stats en fait, quand on est de level 70. Sur le continent continent continent, il est possible d'obtenir des matériaux de fabrication de métiers grâce à la collecte et à l'exploitation minière. Ok. De nouveaux plats pouvant être préparés ont été ajoutés, d'ailleurs des très bons plats, hein, 50% de dégâts en plus sur certains attributs, enfin c'est un délire. Les effets des plats pouvant être cuisinés ci-dessous ont été modifiés, augmentation de l'esquive, nanani, nanana, nanana, ok, c'est des augmentations de l'esquive, 10% de l'esquive du monde, c'est pas mal. Des améliorations, il manque un petit L là, ont été apportées pour que la nourriture avec l'effet, avec effet d'utilisation d'invocateur et la nourriture à effet d'application de monstres puisse être utilisée en même temps. Ah, ça va devenir très intéressant la cuisine, les gars. Très très intéressant. Les catégories grillades et assortiment de plats ont été regroupées dans la catégorie grillades. Il sera désormais plus pratique de fabriquer en masse lors de la fabrication dans la métier. Ah ouais, jusqu'à 300 pièces peuvent être fabriquées en continu et la fabrication peut être interrompue pendant la production. Énorme ! Ah ouais, bien mieux ça que 20 par 20, nanani. Donc là peut-être qu'il y aura une petite barre qui charge, mais au moins t'en fais beaucoup quoi. Équipement. Un équipement Sageserball a été ajouté. Sageserball, des améliorations ont été effectuées afin qu'une marque distincte soit affichée en bas de l'équipement correspondant aux matériaux de forge. Le texte promotion possible sera affiché sur la vignette des équipements dans l'infobulle pour ceux qui peuvent être promus. Oh, c'est cool ça. De plus, un bouton promotion a été également ajouté pour que vous puissiez désormais passer directement à l'écran de promotion. Ça c'est trop bien. Maintenant on peut direct, en fait avec le bouton promotion ça va direct sur la forge et on peut voir, on peut le up en fait. Le bouton revoir le tutoriel a été ajouté. Ok. Rune, un bouton on off pour voir les détails a été ajouté au stockage de rune. Ok. Lorsque le bouton est sur run, l'écran des détails s'affiche quand vous sélectionnez une rune. Les boutons tout stocké et tout retirant ont été ajoutés au stockage de rune. Génial. Franchement trop bien. Les améliorations ont été apportées pour permettre le blocage du blocage de rune dans la fenêtre contextuelle des résultats de fabrication comme ils ont de rune. Maintenant c'est un petit bouton, tu cliques dessus, hop ça l'alloc en fait, c'est vraiment pas mal. Les améliorations ont été apportées pour pouvoir stocker et retirer instantanément lorsque vous sélectionnez une rune. Déjà sélectionnez quand la fonction des détails est sur rune. Oh putain la vache là, ils m'ont perdu. Des améliorations ont été apportées pour que l'interface utilisateur des informations détaillées ne se désactive pas lorsque vous appuyez sur le bouton sur l'écran des détails de rune. Ok. Amélioration apportée pour pouvoir utiliser le stockage sur l'écran de désassemblage de rune. Ouais, plutôt bien ça. Et un bouton détail a été ajouté à l'écran des combinaisons de rune. Ça améliore, mais c'est... Bureau des transactions. Les prix de certains objets du bureau des transactions ont été ajustés. Les lieux d'obtention, alors au niveau des lieux, les lieux d'obtention seront désormais indiqués sur la liste de certaines conditions dans le livre défis de collection. D'accord. QG d'exploration de l'homme-lézard. La méthode de réexploration du QG d'exploration de l'homme-lézard a été améliorée. Le flux demandant une nouvelle exploration existante a été supprimé. La notification exploration récente sera affichée séparément sur l'objet récemment exploré. Ok. Si vous sélectionnez un objet que vous avez récemment exploré, la dernière difficulté sélectionnée, l'heure monstre sélectionnée sera automatiquement paramétrée. Parfait. Shop, mise à jour. Les équipements 5 étoiles légendaires ont été ajoutés aux articles à l'échange des jetons de subjugation. D'accord. Les équipements 5 étoiles légendaires ? Ah ! Les produits des offres spéciales de complétion de l'arène ont été améliorés. Pour le champion de l'arène du défi... Tac, 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 tac. Pour le champion de l'arène implacable... Ok. Ok. Petite mise à jour là-dessus. C'est sympa. Guild ! Énorme mise à jour. Je ne sais pas combien de temps. 25 minutes les amis qu'on y est en train de regarder. C'est une dinguerie tout ce qu'il y a. Guild ! Un gestionnaire de mobilisation de guildes a été ajouté pour mobiliser tous les membres de la guildes à la base de la guildes. Ok. C'est pas mal. En vrai pour les chefs de guildes, cette fonction est disponible pour les maîtres de guildes et vétérans avec un certain cooldown. Les membres de la guildes qui ont été mobilisés seront immédiatement déplacés vers la base de guildes dès lors qu'ils acceptent la demande de mobilisation. Énorme. En vrai c'est énorme. Les réglages de la caméra de la base de guildes ont été améliorés pour qu'ils fonctionnent de la même manière que dans les villages. Les récompenses de Contana ont été ajoutées dans le guildes récompenses de la roue de la fortune du jour. Ok. Paramètres. Une option pour changer l'emplacement des boutons sautés et montures a été ajoutée dans le menu paramètres contrôle. Et une option permettant de changer les boutons de la manette a été ajoutée dans menu paramètres. Ok. Au niveau du chat. Option permettant de désactiver le chat du monde a été ajoutée aux options chat. Ah ouais ! Ça m'intéresse. Les améliorations ont été apportées pour que le dernier onglet de chat que vous avez utilisé soit sauvegardé. Vous pourrez désormais accéder à l'onglet d'un chat lorsque vous appuyez sur un message de chat court pendant votre gameplay. Donc en bas. Les options du chat, les informations d'utilisateurs et la sélection d'émoticônes seront désormais affichées via des fenêtres contextuelles distinctes à droite de la fenêtre de discussion et l'interface utilisateur a été améliorée. Ok. Sous Windows, le curseur sera maintenu lorsque vous changez l'onglet de discussion. Ok. Autre petite mise à jour. Les endroits d'obtention des événements ont été ajoutés aux endroits d'obtention des métamorphoses. Lorsqu'un événement d'obtention se termine, une notification du système s'affichera. Une icône a été ajoutée aux emplacements de compétences afin que des compétences supplémentaires soient reconnues sur la page des compétences. Ok. Dans le chemin de la croissance, les fragments d'énergie de transcendance, du chaos et d'harmonie qui étaient obtenus différemment en fonction des donjons pourront être obtenus quel que soit le type de donjon. Arrête ! Ah ça c'est bien. Ça c'est bien. Ok les amis. Et ben voilà. On vient de faire le tour de cette mise à jour monstrueuse les amis. Avec ça il y a quelques coupons à récupérer que je vais essayer de vous sortir de suite. Donc du coup n'hésitez pas clairement à aller faire ce petit comptana parce qu'il y a des belles choses. Donc on a plusieurs codes. On a ces différents codes qui sont juste ici. Contana 518, 230518S3, 230518S2. Ça c'est pour les derniers. Il y a We Support U2. Alors vous ne voyez pas parce que je suis en plein milieu. We Support U2 ici et Contana 4U1 qui sont juste ici là. Tac. Et ensuite on a 0518Update, NewD2Story, SurpriseGift518, Conta1NA et le plus violent les amis. Ça doit être celui-là, Spécial777 et 777 Spécial qui donne 2 Diablémon 5 étoiles. Juste monstrueux. Voilà les amis. On a fait le tour de cette première partie de mise à jour. On se retrouve demain pour la deuxième partie. Si elle est sortie, ce qui devrait être le cas. Merci à tous. Abonnez-vous pour vous tenir informé. Bien sûr des news Summoners War Chronicles. A très bientôt. Ciao, ciao.